Dans cette vidéo, tu vas apprendre à décomposer les nombres plus petits que 10 000. Pour commencer, trace sur ton ardoise ton tableau de numération. Unités, dizaines, centaines, milliers. Nous allons maintenant décomposer ensemble le nombre 5 421. Pour commencer, je vais compléter le tableau de numération avec ce nombre. 5 000, 4 100 et 21. Le chiffre des unités est donc 1, le chiffre des dizaines est donc 2, le chiffre des centaines est donc 4, le chiffre des milliers ou unités de mille est bien le 5. Je vais maintenant décomposer ce nombre. On dit qu'on va faire une décomposition additive, c'est-à-dire qu'on va faire une addition. J'ai 5 milliers, c'est 5 000. J'ai 4 centaines, c'est 400. J'ai 2 dizaines, c'est le nombre 20. Et j'ai 1 unité, c'est donc 1. 5 421, c'est 5 000 plus 400 plus 20 plus 1. D'ailleurs, pour m'en rappeler facilement, je peux utiliser mon tableau de numération. Si je laisse le 5 dans la colonne des milliers et que je ne rajoute que des zéros, j'ai donc 5 000. Si je place mon 4 dans la colonne des centaines et que je ne rajoute que des zéros, j'ai 400. Si je place le 2 dans la colonne des dizaines et que je ne mets que des zéros, j'ai 20. Et j'ai bien une unité. Vous voyez ici apparaître la décomposition additive de 5 421. Il est facile de passer d'une décomposition additive à une décomposition multiplicative, c'est-à-dire avec des signes multipliés. Quand on fait des multiplications, c'est qu'on fait des paquets. Par exemple, ici, j'ai 5 milliers. Ça veut dire que j'ai 5 paquets de mille. Et 5 paquets de mille, en mathématiques, on l'écrit 5 fois mille. Et pour dire que ce sont 5 paquets de mille, on met ça entre parenthèses. Plus 4 dans les centaines. J'ai donc 4 paquets de 100. Je l'écris 4 fois 100 entre parenthèses. J'ai également 2 paquets de 10. J'écris donc 2 fois 10 entre parenthèses. Et j'ai une unité toute seule. Je viens donc là d'écrire la décomposition multiplicative de 5 421. Mais attention, il ne faut pas confondre le chiffre de dizaines et le nombre de dizaines. Le chiffre des centaines et le nombre de centaines, le chiffre des milliers, le nombre de milliers, le chiffre des unités et le nombre d'unités. Par exemple, dans 5 421, le chiffre des unités, c'est le 1. Par contre, si j'ai 5 421 bonbons, je vais avoir 5 421 unités. Je n'aurai pas qu'un seul bonbon. Donc, le chiffre des unités, c'est égal à 1. Par contre, le nombre d'unités, c'est égal à 5 421. Je peux faire la même chose avec les dizaines. Le chiffre des dizaines, c'est 2. Par contre, combien est-ce que je peux faire de paquets de 10 avec 5 421 ? Je ne peux pas faire que 2 paquets de 10. Je peux en faire 5 421. Le nombre des dizaines égale à 5 421. J'ai donc 5 421 paquets de 10. Je peux aussi faire la même chose avec les centaines. Le chiffre des centaines, c'est 4. Par contre, combien est-ce que je peux faire de paquets de 100 avec 5 421 bonbons, par exemple ? Eh bien, je peux en faire 54. Le nombre de centaines, donc le nombre de paquets de 100, égale à 54. Et enfin, je peux faire ce travail-là avec les milliers, qu'on appelle aussi les unités de 1000. Le chiffre des milliers est 5. Et avec 5421 bonbons, je peux faire que 5 paquets de 1000 bonbons. Le chiffre des milliers est donc la même chose que le nombre de milliers. C'est également 5. Donc, le chiffre des milliers est égal à 5. Et c'est égal aussi au nombre de milliers. J'espère que tu as bien compris qu'il fallait différencier le chiffre du nombre. Eh bien maintenant, à toi de jouer ! Merci.